le coup d'état des narcos l'aïma dit ton grand que tu viens de libérer le nommer mamadi kaba autant du procès alpha kondé il a été arrêté au mali extrader en guinée l'un des grands narcos l'aïma dit tiens du bord l'audition de mamadi l'audition de mamadi kaba ton nom a été cité le nom de idiamine a été cité le coup d'état il n'y a rien d'autre si ce n'est pas cause de la drogue parce que vous étiez déjà dos au mur c'est pourquoi vous avez abattu ces gens mais la vérité va triompher voilà il a dit la bâtième quoi que vous fassiez oui alka procède la pouvoir l'abbé mais de delta l'abbé tiens beti bober l'audition de mamadi kaba le grand narco qu'ils ont fait sortir de la maison centrale ils l'ont amené à l'hôpital soi-disant pour des soins ils l'ont laissé évader eux mêmes c'est leur grand c'est l'un des grands narcos le grand de laïma dit les partenaires de idiamine vous savez l'audition de ce grand narco c'est pourquoi moussa moïse ils ont pris le moussa moïse là pour les mettre à côté ils savent quand je vois le malhonnête de girassi pavaner au canada des malhonnêtes comme ça que des journalistes vous saviez la vérité vous savez que le coup d'état ce n'est pas à cause du troisième mandat des malhonnêtes comme vous le pays aujourd'hui est dans les mains des bandits vous êtes assis qu'on n'a qu'au troisième mandat des malhonnêtes comme ça prennent le pays à l'otage mais la vérité va triompher vous tous vous allez répondre vous les journalistes malhonnêtes là vous allez tous répondre au temps du procès à contre on vous attendait gueuler dans votre radio là bas oh la vérité va triompher pourquoi vous ne parlez pas de mamadikaba pourquoi vous ne parlez pas de mamadikaba c'est quand mamadikaba a été arrêté auditionné il a dit le nom de idiamine le nom de dumbuya et ses escrocs qui sont à côté aujourd'hui les balailles les amaras tous des malhonnêtes bill l'oeil c'est un coup d'état des narcos ma tête jamais à couper bill l'oeil c'est à cause de la drogue rien d'autre est ce que ces gens là c'est des démocrates je vous ai dit c'était un instinct de survie mais comme les guinéens commencent à se réveiller dieu merci beaucoup commencent à comprendre maintenant rien d'autre que l'affaire de drogue regardez des tonnes aujourd'hui l'argent qu'il a volé acheter des maisons et autres c'est des tonnes de drogues qui transitent en guiné aujourd'hui là il m'a dit on est au courant de tout d'abord vous au départ vous étiez en train de dealer avec des touaregs maliens au départ vous étiez en train de dealer avec des touaregs maliens vous avez vu la saisie de cocaïne à coureux malais ça c'est pour ces gens là c'est un touareg c'est un touareg malien d'abord les laïmadil les mamadil kabak il a évadé il dit là mais maintenant les sud américains ils sont en guiné aujourd'hui tous les grands narcos sont en guiné c'est facile c'est facile à partir de là bas quoi que vous fassiez vous allez tomber là il m'a dit on est au courant les marabouts qui se trouvent chez toi les marabouts touareg dans ton palais là bas tu penses que tes sacrifices satanique là ça va t'aider je vous dis des chameaux vivants son marabout il prend le couteau pour tuer le chameau vivant et là il m'a dit marche sur ça là il m'a dit ces sacrifices là il est coco qu'elle a comme sacrifice là bas on est au courant là il m'a dit le petit djabi encore que tu as éliminé là nous sommes au courant tout ce que tu es en train de faire ça va ça va te rattraper tous les enfants que vous êtes en train de faire tomber dans le sous sol du palais là nous sommes au courant aujourd'hui tu te sens menacé tu te sens pour toi tu es voilà tu as peur tu te dis à tout moment tu vas tomber yoko kola laïma dit tu vas partir quoi que tu fasses les sacrifices fait venir le plus grand marabout du monde tu ne vas pas rester là il m'a dit il tient à toi là il fait où il a djam fami à doutou idaro il a djam fami ou à l'aide d'idaro tant que le professeur a yassi là hein kafoko lui son vœu c'était de développer le pays et vous des bandits comme ça tu as jure combien de fois ils t'ont demandé tu as jure combien de fois tu penses que les militaires là quand tu fais jure les gens kodanka les doko toi même tu l'as dit le premier jour de ton coup d'état que toi tu ne serres pas un individu voilà aujourd'hui le pays en train de pleurer à cause de toi tu penses que les gens que tu as fait jurer là toi tu es qui tu es prophète tu es tombé du ciel tu es tombé du ciel ou toi tu peux donner quoi au guiné c'est que le procès n'a pas donné à nyan siya mafene à lomba sera ou allah ils vont te prendre ici là à le blacro ou allah bila al dikebe niakro ni koukabaro c'est que non il n'a à cause de la drogue toi tu mets tout un pays dans le chaos aujourd'hui à cause de la drogue à cause de la drogue là il m'a dit vous les narcos comme ça non 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 ma vision l'a reçu non les états unis sont tout est déjà vu vous savez les américains se pressent pas l'ex-président de bolivie vous avez vu ils n'ont pas extradé ici les états unis ne sont pas pressés même s'il a le soutien de la france quand les états unis seront prêts une fois qu'ils font rentrer leur bêtise ici là c'est fini allons-y seulement j'avais cru que c'était troisième mandat ou quoi le procès est en train de travailler le peuple n'était pas dans les rues des bandits comme ça je vous ai dit dès le départ il fallait étudier les choses comprendre allez-y demander les girassés ils connaissent les têtes quand eux ils nous parlaient d'ici des enquêtes des malhonnêtes comme ça là un fou rire comme ça j'ai pas vu un fou rire comme ce girassé il n'y a pas plus malhonnête que ce gars là si ce n'est pas en guinée un faux type comme ça qu'au journaliste des malhonnêtes comme ça comprend on réunit la baco des journalistes pourquoi vous ne parlez pas de l'emploi des jeunes on met dix mille personnes des malhonnêtes vous êtes assis vous ne parlez pas c'est autant du procès à faconder vous savez ouvrir vos gueules pour parler mais vous ne parlez pas aujourd'hui combien de personnes sont assis l'économie des malhonnêtes vous les voyez aujourd'hui en train de pavaner au canada oui parce que ils sont en train de faire leur blanchissement d'argent ça sera devant tout le peuple de guinée ici la vérité va triompher des malhonnêtes comme ça là vous encourager des médiocres là il m'a dit au palais là bas allez-y sa copine libanaise là est là bas il ne faut rien là bas que fumer la chose des trucs sataniques au palais là bas ils ont des chameaux qui qui qu'ils sacrifient chaque jour si vous pensez que c'est vos trucs satanique là pour endormir les consciences pour endormir les guinéens les marabouts là ils viennent du malio il ya combien de présidents qui sont passés au mali là il m'a dit il ya combien de présidents qui sont passés au mali les marabouts là ils viennent du mali non ça que le moment n'est pas arrivé ya voilà inchallah que des modèles des trucs pareil vous êtes en train de de prendre le pays en otage traumatiser tout le monde mais en rafal n'y eno vous les amed durak les papa foufana les bill kondé vous allez tous répondre ici bill kondé les militaires qui sont venus pour sauver le procès alfa kondé c'est dans ça les seydoux sont tombés c'est nous n'était pas de garde le groupe des seydoux mais aldé alkyama et en retinant alkyama makono la hake bt alkyama makono la vous êtes encore des jeunes a dit qu'il n'y a rien de la manière qu'ils sont en train de juger les autres vous serez tous jugés comme ça à l'eau à la professeur malo alboa la professeur mali mo koutan loup a irakande kalfé alla via folou des menteurs comme ça à cause d'argent en btt vous avez quel diplôme vous êtes venu mettre le pays en retard des bandits comme ça à la côte et faliné le jour du coup d'état vous êtes des militaires bill kondé toi et amed durak vous êtes des militaires quand on vous dit si c'est le coup d'état des bandits des narcos regardez aujourd'hui amed durak qui s'achète des maisons un million cinq cents francs guinéens et j'ai dit un franc guiné dollars plutôt un million cinq cents dollars des bandits qu'on a rapatrié de la guinée mais regardez là aujourd'hui ils voyagent qui représente la guinée dans les pays arabes c'est pas une malédiction que des bandits représentent la guinée c'est pas une malédiction n'avons pas de diplomate que ces bandits la haï représentait la guinée non c'est dommage quoi ça dit chaque juin quand j'en prends les nouvelles je m'assoie mais je dis mais non l'armée guinéenne l'armée guinéenne quand la maudite encore n'a mouru le malhonnête des malhonnêtes n'a mouru parce que même si là il m'a dit attaquer bill là ils allaient tomber il n'allait pas réussi leur coup mais voici un malhonnête aujourd'hui les petits t'ont raté au maroc partout où vous allez voir n'a mouru insultez-le partout où vous allez voir n'a mouru maudit c'est n'a mouru ce malhonnête de n'a mouru regardez comment là il m'a dit l'a trompé il lui dit à d'abord il allait dire aux petits à on m'a donné l'ordre de t'arrêter et il va convaincre d'abord n'a mouru pour lui dire à le pouvoir là vous savez nous nous sommes des jeunes vous vous êtes les douaniers les doigts je vais prendre le pouvoir je vais te donner et ce malhonnête a cru à ça toi chef d'état major pendant combien d'années qu'est-ce qui qu'est ce que tu n'as pas eu lorsque tu étais chef d'état major il y en a tu cas d'yamfa qui est pour cela amigou si l'on créé à milan manua il t'a jamais humilié malhonnête aujourd'hui tu es où il est en kenya il est en kenya c'est à dire quelqu'un s'est battu 30 ans il a eu son pouvoir toi il t'es choisi parmi 16 mille militaires je vais dire comme ça les hommes en uniforme te mettre son chef d'état major sur plus de 16 mille personnes toi c'est la trahison un légionnaire on te dit fait quelque chose toi tu vas pour dire aux petits à bas si tu vas dire aux gars on veut t'attraper il faut faire si tu fais rien mais ta trahison là tu avais cru que le petit allait te mettre là bas tu es où aujourd'hui parce que lui même il sait que tu es traite là il m'a dit qu'à l'occupe d'enfanté l'île il kamika l'île il kamika procheur l'île d'accalé recane mais là il m'a dit c'est où il est aujourd'hui consciencieusement le procès de lui a bien fait du mal rien du tout rire absolument le jour du coup d'état il était au téléphone avec le procès de facondé moi aujourd'hui au départ ça me faisait mal mais quand j'apprends ces vérités aujourd'hui je suis réconforté le procès ne l'a pas trahi il ne les a pas fait du mal lui son souci c'était la guinée allez-y aujourd'hui le cnr de là ils ont pris des avocats des français pour voir partout dans le monde tout ça pour voir si le procès avait un compte ils n'ont pas trouvé tout ça pour dire que vous avez vu les guinées ils n'ont pas trouvé un compte le peu qu'on a donné au procès de facondé c'est ce qu'il avait comme cash au palais et les bandits ils ont tout pris on a vu les billes condés ce jour là tous les coffres forts ils ont tout vidé qu'est ce qu'ils ont laissé des malhonnêtes comme ça la cause c'est vous qui allez changer ce pays là mais là il m'a dit ta conscience c'est pourquoi tu aujourd'hui tu prends la tu prends ça aujourd'hui tu es fatigué ta conscience ta conscience ta conscience te frappe aujourd'hui la guinée ne savait pas au départ la moralisation de la chose publique pauvreté tout ça c'était des discours mais la vérité est là aujourd'hui là il m'a dit professeur à la dernière minute il avait confiance en toi mais allons-y à dilabanti en tout cas l'armée guinéne hey sadiba vous vous pensez que être musulman là que quand on dit il faut jurer là le mensonge là on ne jure pas pour défendre le mensonge on ne jure pas pour défendre le mensonge on dit que tu es très croyant mais on ne jure pas pour défendre le mensonge sadiba on jure pour défendre la vérité le pays appartient à tout le monde de yomou à kassa ce pays appartient à tout le monde mais c'est pas un bandit qui viendra vous faire jurer pour vous dire non prêtez serment mais c'est du blabla mo wanke ala dieu sait pourquoi vous avez juré et l'acte que vous allez poser ici là vous serez jugé à partir de ça vous vous même vous le saviez tous aujourd'hui c'est vrai que vous avez peur mais vous saviez tous que le coup d'état c'est l'affaire je l'ai dit moi depuis le premier jour parce que je me suis posé la question j'ai vu là il m'a dit vous avez vu la photo je le disais c'est nous qui vous défendions ici moi dans le cas les noeuds cocokana là il m'a dit toi vous défendu je me suis posé la question qu'est ce qui a poussé ce gars à humilier son bienfaiteur a fait ça c'est quand j'ai fait les enquêtes maintenant j'ai tout compris oui maman dit kabadon ils ont libéré tout récemment j'ai compris j'ai fait mes enquêtes il a été auditionné il a dit le nom de dumbuya il a dit le nom de idiamine et c'est là idiamine a dit à dumbuya si tu ne passes pas à l'acte il faut dire adieu à ta famille c'est le rôle joué par idiamine si tu ne passes pas à l'acte il faut dire adieu à ta famille c'est pourquoi là il m'a dit à agir s'il n'y avait pas l'affaire de drogue billah il n'allait pas faire le coup d'état mais c'était pas mieux de fuir vous aviez de l'argent vous pouvez fuir pour partir c'était pas mieux au lieu de mettre le pays dans le chaos venir mettre 10 000 guinéens à la retraite sans mesure d'accompagnement incapable de recruter les jeunes créer un vide dans tous les secteurs et prendre des tonneaux vides des vouriens et les nommer à la tête du pays regardez aujourd'hui la guinée l'image de notre pays à l'effet koumo kanakouma vous payez des gens pour faire tomber nos pages parce que oui la vérité là vous ne voulez pas qu'on dise en détient ou fort à ma banque en d'appel foyer il faut que les guinéens sache oui c'est qu'il apporte pousser motivé c'est regardez regardez quelqu'un qui vient envers un faux contre quoi le seul bilan du cnr dans guiné quoi il a rétabli la justice quand même regardez moi malhonnête comme ça là toi daouda il faut mettre la photo de tombe il faut mettre ta photo tu prends faux contre quelle justice ils ont rétabli si quelle justice ils ont rétabli avant de vomir des salades on a eu trois ministres de la justice les gens sont arrêtés les docteurs cassouli on les arrête sans preuve d'accusation chaque jour les gens ils viennent toujours nous raconter des salades quelle justice on dit docteur cassouli il a une banque aux états unis parce que ali touré c'est un villageois je vous dis c'est un villageois un carréman quand on dit que oui ma banque acheter la maison pour pour moi ils ne cherchent pas à comprendre ils ne cherchent pas à comprendre cela ils ne cherchent pas à comprendre cela des malhonnêtes comme ça on dit non qu'il a détourné 46 millions 46 millions l'argent qui n'a jamais été donné à la guinée toi tu dis qu'il ya une justice combien de personnes enlevé aujourd'hui tu parles de justice malhonnête là toi d'aouda là ça va pas chez vous c'est quelle justice vous parlez elle est celle là où aujourd'hui les fonniques et mangues sont où aujourd'hui de quelle justice vous parlez des malhonnêtes comme ça la cause justice ça va pas chez toi ou bien tu es aveugle justice d'un vainqueur c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie créé des faux comptes ici là si vous êtes du cnrd là affichez vous comme les autres moi je m'affiche je me cache pas affichez vous de la merde ouais regardez aujourd'hui au départ les gens les gens peut-être pouvaient dire oui tout ce qu'ils étaient en train de dire si vous voyez aujourd'hui et il ne cherche que à séduire les gens il ne cherche qu'à séduire les gens moi au départ il ya beaucoup vous savez combien de personnes qui m'appelle damaro franchement tu as raison damaro excuse moi damaro au départ oui on était fâché contre vous vous n'avez pas donné le temps mais les gens ont compris regarde aujourd'hui il est sorti de ali touré il cherche toujours à se justifier chalourette gueulé tout le temps oui l'argent de tournée hé le procès est venu là pour faire les barrages là pour faire qu'à l'état soit petit pour faire la route nationale pour tous les bâtiments administratifs pour faire cela là il n'a pas compté sur leurs soi-disant je ne sais pas audit ou quoi non les dadis il y avait déjà audit il y avait déjà les audits mais le procès n'a pas compté sur ça pour faire qu'à l'état soit petit en maria pour développer il n'a pas compté mais ceux qui n'ont rien dans leur tête là moi je vous ai dit là il m'a dit n'a rien il n'a pas de programme la force qu'il a c'est grâce à qui c'est grâce aux profs alfa conner les forces spéciales s'il n'y avait pas de force spéciale est ce que le bandit là elle allait être là bas mais celui qui nous a trompé c'est namori et l'horreur l'horreur fatale de l'armée quand ils ont enlevé namori l'envoyé au cuba on devait enlever tous les éléments de namori comme là il m'a dit là mais ils ne l'ont pas fait mais moi je n'en veux pas ce jour on a entendu les bar cafés là un moment ils ont attrapé dumbuya mais on comprend tout maintenant les girassi là un moment donné ils ont arrêté dumbuya ils étaient en complicité mais la vérité va triompher ou en loin et la vérité va triompher la vérité va triompher moi je vous ai dit le coup d'état là vous avez grandi le poste alfa conner vous l'avez blanchi mais là vous l'avez blanchi vous l'avez grandi de plus malgré tout ce qu'il est en train de faire comme du bien pour ce pays son fils personne si on avait vu mohamed dans maserati dans une belle voiture oh c'était fini oh le fils du président comme ça si on avait vu djane kabba en train de faire quelque chose oh la première dame mais rien de cela même les proches du procès alfa conner la famille d'abou rien de cela mais aujourd'hui les guinéens sont en train de comprendre déjà le procès était important pour nous on dit le bien le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu aujourd'hui la réalité est là les guinéens sont en train de comprendre comment le procès faisait pour ne pas malgré les crises pour que le prix de riz n'augmente pas les factures d'électricité l'eau des bandits comme ça viennent ils savent même pas c'est quoi la gestion des arrogants et ils sont là à humilier nos élites ce qui ont développé ce pays ce qui a apporté quelque chose à ce pays on est en train de les humilier vous pensez que à la subhanahuata la va nous aider les escrocs sont là mais l'ansara comara l'ansara comara tu es en train de te fatiguer tu es en train de te fatiguer au temps de dadis tu étais comme ça parce que à loulé dans le noir là il m'a dit au départ s'il voulait arrêter les cadres il allait le faire dès le premier jour là il m'a dit il n'avait pas de programme moi je vous ai dit là il m'a dit à sauver sa tête je vous ai toujours dit ça mais ceux qui sont à côté ce sont eux qui sont entrés quand docteur cassoulet a été mis à la tête du rpg ils ont commencé à avoir peur la popularité derrière les gens venaient derrière docteur cassoulet ils ont dit ah ibraï ibra toé ibra loutoué molly diamacca c'est comme ça mais on est au courant aussi certains de nos cadres malhonnêtes ceux qui sont au niveau des villas on est nous sommes au courant de tout moi j'ai dit je ne vais plus perdre mon temps aujourd'hui pour venir vous répondre vous les cadres malhonnêtes du rpg vous les cadres opportunistes je ne dirai même pas vos noms parce que ça ne sert à rien ça ne sert à rien mais continuez vous serez humilié vous serez humilié ce que à la soubana watala a décidé là c'est ce qui va se passer allons-y sur les mains je vous ai dit vous avez cru que la trahison là c'était pour diminuer le procès alfa condé vous l'avez grandi allez-y dans les marchés nos mamans ce qu'elles disent le temps du procès alfa condé est mieux ils n'ont pas dit le temps de compter le temps d'ailleurs ils ont dit le temps du procès alfa condé était mieux vous pensez que vous pouvez faire mieux que ça si le secrétaire à 10 000 aujourd'hui à 30 000 comment vous allez faire pour retourner réduire le prix il y a eu il y a eu ebola kovid mais malgré cela l'état six mois l'électricité l'eau cadeau transport public cadeau combien de pme les agriculteurs c'est que le procès alfaise tchè quand est tchè en akindia monsieur condé et son enfant 1 ou vous le voyez en train de faire sortir le corps dans le pick up et la vérité va triompher la vérité va triompher quand j'entends des jeunes de la forêt là qu'on soutenait mamadé vous avez oublié quand mamadé a maté les jeunes de la forêt au cal foyer à 1 vous avez oublié quand j'entends des grecs aujourd'hui là ceux qui supportent beaucoup là bas vous avez oublié mais allons-y seulement la vérité la finira à triompher la vérité finira à triompher la guiné tout le monde a compris aujourd'hui que oui c'est à cause de la drogue c'est pourquoi vous savez pourquoi ils ont peur aujourd'hui nos pages aujourd'hui ils mettent un les moyens nécessaires pour nous faire taire mais moi je vous ai dit vous vous fatiguez moi quand je ne parle pas par jour c'est des milliers de guiné par semaine c'est des millions de guiné qui visitent la page oui si les gens n'ont pas visité par mois c'est plus de trois millions plus de trois millions malgré que vous attaquez vous fait tout vous réduisez la visibilité si les gens n'ont pas attaqué et visiter ma page c'est plus de trois millions de personnes donc vous perdez vos temps vous perdez vos temps et la vérité va triompher bon qu'un sac de riz aujourd'hui c'est trois cents bon un caramou kurouma allez-y demander les proches du procès facondé son propre fonds le libanais ceux qui emportaient le riz beloy le procès puisait l'argent dans ça pour ne pas que le prix du riz augmente mais les gens demandez les agriculteurs demandez les agriculteurs voilà voici voici encore un grec je vais lui répondre moi j'aime les grecs jacques que vous le co fagamou parce que vous il faut être avec quoi je vais te répondre co co et puis il dit vos parents sont venus au pouvoir voilà ça c'est ça c'est le message de rennes et je sais comment répondre l'électricité qui a qu'on a créé là ton papa c'est lui qui a payé c'est ton grand-père qui a mis l'électricité l'interconnexion de la forêt là c'est ton grand père qui a mis cela quand il dit que mes parents n'ont rien foutu là l'interconnexion à zéro corée c'est ton papa qui a mis ça le bitimage de la ville de zéro corée aujourd'hui là le goudron là c'est ton père qui a mis ça c'est ton grand père qui a mis ça quand tu parles que oui de te citer qu'est ce qu'ils ont fait la ville de zéro corée aujourd'hui la préfecture c'est ton père qui a fait cela la mairie c'est ton père qui a fait cela un qu'on a créé aujourd'hui quand on passe on a le passeport biométrique aujourd'hui fibre optique c'est qui si mandou le grand projet de si mandou était vendu à 100 et quelques millions de dollars autant de lances racontées 100 et quelques millions on pouvait faire 200 kilomètres de route aujourd'hui ça plus à plus de 15 milliards c'est ton père qui allait en procès pour gagner cela que qu'est ce que tes parents ont fait je te rappelle maintenant les écoles professionnelles à zéro corée un peu partout dans les grandes villes c'est ton père qui l'a fait qu'on a tes parents qu'est ce qu'ils ont fait je te cite ça maintenant oui les panneaux d'électricité qui sont dans ta ville c'est ton père qui a mis cela qu'ils ont fait quoi voilà je te cite ça maintenant parce qu'il faut ta veu comme vous il faut te ranculer comme vous maintenant dis nous c'est que ton bandit l'a apporté à une année regardez-moi des haineux comme ça qu'est ce que tes parents fait qu'un état soit petit il y avait combien de mégawatts c'est comme le frère de bogola abba ce fourrier il arrêtait mais sur le président vous savez la pauvreté aujourd'hui la vie c'est comment c'est à dire il faut être rempli de haine il faut être borné il faut être borné comme vous il faut être rempli de haine pour parler vous qui parlez à l'époque oui dadis c'est le procès de facondé dadis à où ouvrez vos gueules vous allez parler bande de malhonnêtes que vous êtes c'est pourquoi j'ai dit ce groupe là ceux qui soutiennent les bogola abba ce groupe de grecs ils sont aveugles la vérité est là mais vous n'aimez plus pas parler c'est ton père qui a mis qui a donné ces barrages là qu'un état soit petit vous savez combien ça coûte et tu as payé de l'impôt pour ça qu'on a créé avant 2010 et maintenant avant le coup d'état la vie c'était comme et maintenant bande de malhonnêtes et tu as le kilo de médil qu'est ce que tes parents ont fait ils jusqu'à dire parents voici c'est comme ça oui je l'ai dit ici les bogola abba les catalyseurs ils ont instrumentalisé les jeunes influents l'affaire de zogotard oui ils ont pris des gens à aller en forêt au lieu de rassembler tout le monde c'était un conflit communautaire ça n'a rien à voir avec la politique au lieu d'appeler tous les deux camps pour qu'il y ait la paix ils ont pris un camp oui parce qu'ils sont proches de doumbouya les donner de l'argent aller instrumentaliser nos parents de certains de nos parents de la forêt toi tu as le kilo de venir te flanquer ici qu'est ce que les gens là ont fait mais ça va pas chez toi il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le procès d'affaires de 2010 jusqu'à nos jours vous pensez qu'un barrage électrique c'est quoi c'est de l'eau à bois quel état vous pensez que c'est de l'eau à bois combien les guinéens payent comme impôts c'est son savoir-faire qui nous a donné ces barrages l'interconnexion et week end il a appelé son ami ça c'est les bonnes relations ça il appelait le présent ivoirien alassane ouattara le jour même du coup d'état il y avait le courant à zéro corée banque de malhonnête vous avez le kilo de nous dire qu'est ce que vos parents ont fait il faut être borné voilà maintenant vos gars sont là les bogola que vous suivez là bogola occupe quel poste le frère de bogola moribaba il occupe quel poste regardez moi des bornes comme ça là si si nous on était dans votre esprit là l'affaire communautaire là nous on allait soutenir d'oubouya on allait dit son autre parent mais nous c'est l'intérêt de la guinée on allait dit que oui les autres là il est amara et koniaké je suis koniaké on allait les soutenir mais c'est vous qui est qui est là borné des idées arrêtées vous voyez la vérité mais tellement que vous êtes rempli de haine restez dans ça restez dans ça si vous pensez que d'oubouya va rester le jour qu'ils vont le mettre à côté là vous allez mourir de chagrin regardez-moi des bornés comme ça qu'est ce que vous avez vous parlez de bilan montrez moi un politicien qui parle de bilan des voleurs comme ça des bandits sont là des narcos des gens que les dadis sont matés ici tous ces bandits sont là aujourd'hui à konakry en train de construire vous ne parlez pas de ça des bornés vous venez ici il faut avoir l'esprit grec pour vous venez emmerder les gens ici parlez de bilan celui que vous avez soutenu là en une année là il a posé quoi il a posé quoi regardez-moi des bornés comme ça c'est pourquoi j'ai dit c'est cette malédiction qui va continuer à frapper les gens sinon les forestiers conscients eux ils savent les forestiers conscients ils savent et c'est comme ça les bandits l'ont trompé l'avocat de dadis non allez-y dadis va venir c'est ce qu'ils ont gagné les élections de 20 et les manifestations de 28 septembre c'est eux que nous allons arrêter ceux qui ont organisé voilà mais daddy c'est venu là où aujourd'hui il n'est pas en prison non moukta souvent moi façon c'est c'est vous rien là vient de me dire c'est comme ça je les ramasse sinon la forêt tout entier ils ont compris les bandits ont été en forêt les forestiers conscients ne sont pas sortis tiens il faut être aveugle pour ne pas pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit entre le feu et l'eau vous voyez aujourd'hui dans quelle misère les guinéens se trouvent ou bien les dix mille qu'ils ont mis à la retraite il n'y a pas de forestiers dedans c'est tout le peuple qui est en train de souffrir aujourd'hui à cause de ces bandits de ces narcos on vous explique le coup d'état ça n'a rien à voir avec la démocratie c'est des narcos oui qui ont pris le pouvoir pourquoi il n'est pas même pas d'élection et vous êtes là en train de dire qu'aux vos parents nous on est fiers de nos parents oui que des mois de bornes comme ça là si c'est affaire de parents on n'allait même pas se mettre contre d'oumbouya on n'allait même pas parler de ces gens là si ça a fait d'ethnie d'adis a dit devant tout le monde qu'ils l'ont trompé les gens qui sont allés berner certains de nos parents en forêt c'est les mêmes qui sont allés berner d'adis pour dire non c'est les cellules d'aller c'est qui organisé et les manifestations c'est eux on va arrêter toi demain tu vas être un candidat mais regarde où ils l'ont mis même à la maison centrale c'est après quelques jours ils ont envoyé sa famille ils ont envoyé des draps j'ai dit il n'y avait même pas de draps sur le lit même le lit c'est des vieux lits vous ne parlez pas de ça vous allez venir toujours nous dire ici c'est à dire ne vous débarrasser pas de la haine qui est en vous continuez continuez comme ça sinon beaucoup de mes parents en forêt ils ont compris j'ai dit beaucoup beaucoup au départ il y a beaucoup qui ne commentent pas mais beaucoup ont compris on m'envoie des messages d'amaro tu as parfaitement raison le cas de mamadik dont je vous parlez autant de procès alfa qu'on est mamadik kaba le narco que eux ils viennent d'évader ils ont voulu attaquer d'abord la maison centrale pour l'évader on a dénoncé cela on a eu des informations on a dénoncé ils n'ont pas pu attaquer la maison centrale pour l'évader ils ont trouvé des solutions comme il est malade l'envoyé à l'hôpital qu'il est sorti il a été extradé du mali l'un des grands narcos c'est là bas tout a pété il a dit le nom de idiamine et le nom de dumbouya donc déjà la présidence était au courant que dumbouya les idiamine ils étaient dans l'affaire de drogue mais le gars déjà il est à la force il est à la tête des forces spéciales comment il a obtenu sa maison les 12 étages là comment il a obtenu le procès à 12 étages à ponakiri mais vous êtes là quand on vous dit la vérité vous n'aimez pas entendre ça et nous nous sommes là pour dire la vérité au peuple de guinée si c'était pour la démocratie il ne serait pas mal avec les cellules dans l'éphorique et mangue et autres mais je vous ai dit c'était un instinct de survie ce coup d'état le gars il a sauvé sa tête vous n'arrivez même pas à comprendre cela tous les papes à fofana là les ahmed durak les bilkondé les civils pourquoi vous ne vous posez pas la question pourquoi ils étaient ils étaient là bas ceux qui ont placé les mercenaires à la rentrée de kaloum dans les étages les saïdou qui sont tombés là les antoines qui sont vos parents de la forêt qui sont tombés ce jour là vous ne parlez pas de ça des bornés comme ça là vous allez venir moi chauffer mon coeur ici encore venez dire le contraire ce qu'on est en train de dire venez dire le contraire au lieu de dire c'est que qu'est ce que vos parents ont fait nous on est fiers oui à un moment donné changer de mentalité aujourd'hui tout le monde en train de pleurer la guinée les gens sont en train de pleurer on demande le retour du fama maintenant nous on ne veut rien savoir rien ça n'a rien à voir c'est des bandits et ils doivent dégager c'est des bandits les bandits la doivent dégager et c'est ce qu'on demande si c'était pour la démocratie ils allaient parler d'élection si c'est à cause du troisième mandat eux là ils n'allaient pas demander un mandat voilà attendez là c'est encore un moudi qui est ici que je vais bloquer donc si c'était pour ça il n'allait même pas nous faire perdre du temps ou venir supprimer des emplois parce que ce n'est pas son rôle son rôle c'était d'organiser des élections mais regardez le banlieue aujourd'hui l'administration on ramasse des tonneaux vides on les nomme partout si vous pensez que c'est un nommant gomou parce que c'est un forestier c'est ce qui est de la guinée vous même vous le savez à norme conscience gomou qui était un simple secrétaire qu'est ce que gomou peut apporter à part aller inaugurer des statuettes là un premier ministre aller inaugurer cela moi je suis premier ministre on va me dire d'aller inaugurer ce n'est pas un pont ce n'est pas des grandes écoles même le ministre de la culture même ne devait même pas aller inaugurer ça mais c'est parce qu'il n'y a rien du tout parce qu'ils n'ont rien ils n'ont pas d'agenda rien du tout qu'ils font cela vous ne comprenez pas cela et vous êtes là nous fatiguer ils avaient cru que non c'est un angle et ils vont augmenter les heures de travail de 8 heures jusqu'à 18 heures peut-être que eux ils vont se faire de l'argent mais tellement qu'ils n'ont rien dans la tête le ministre de la fonction publique combien d'emplois il est en train de supprimer combien d'emplois la forêt c'était des enseignants vieux qui étaient là bas ils les ont tous mis à la retraite l'éducation il ya un vide au lieu de combler cela on parle pas de ça c'est des futilités donc la famille le combat continue désolé moi j'ai dire un grec qui vient me déranger ici c'est comme ça à chaque comportement du mouton nouveau réaction du berger tu te comportes bien tu n'es pas forcé de regarder voilà vous n'êtes pas forcé de regarder hein moi je suis pas du bureau politique du rpg je suis un sympathisant je suis alfaïs à vie voilà je suis alfaïs à vie donc moi je m'en fous si d'un bouillard veut il n'a qu'à organiser ou pas moi mon combat là j'ai déjà dit moi je n'entends que les soldats patriotes et je vous ai dit c'est c'est connerie de dire que vous avez prêté serment on prête serment pour le bien on prête serment pour faire du bien on ne prête pas serment pour défendre un shaitan on ne prête pas serment pour défendre un voleur on ne prête pas serment pour défendre un traite voilà si vous voulez agir agissez ne dites pas qu'il vous a fait jurer jure sur quoi et vous voyez que le malhonnête il est en train de enfoncer le pays dans le trou vous voulez agir agissez un serment serment là il m'a dit après il a respecté son serment là il m'a dit à faire du bien combien de fois on l'a posé la question et il fait qu'un coup de taquet mais on l'a jamais arrêté on l'a jamais fait du mal mais le malhonnête il n'a pas fait à cause pour défendre ses intérêts ses amis narcos un bandit comme ça allez-y au palais là bas combien de jeunes sont morts là bas dans le sous-sol du palais là bas quand il hésite d'un jeune seulement bon on l'enlève vous ne parlez pas de ça non mohamed courouman la vérité va triompher mon frère moi moi je suis serein on est juste pressé mais le jour voilà il va parti non oui seul il apprête moi c'est pourquoi j'ai dit aux militaires parce qu'il ya des gens un il ya des gens ils disent non il a il les a fait un juré jurent sur quoi là il m'a dit n'a pas juré jurent sur quoi quand il s'agit de l'intérêt général de l'intérêt des guinéens les militaires c'est pourquoi vous avez porté la tenue et brahma khalil non moi je vous a dit dès le départ c'est pour nous distrait seulement le cnrd c'est de nous faire croire que l'air qu'on respire c'est eux qui nous donnent ils ne vont rien apporter vous avez entendu ou soumangawa est un gros menteur que dans les caisses que certains de nos dignitaires ont 400 millions comment des gens peuvent mentir de la sorte montrez moi un département qui fait des recettes de 100 millions 400 millions c'est à dire montrez moi un ministère où on va donner tous ces fonds mais comme c'est des menteurs et le pauvre guinéens qui n'arrive pas à comprendre comme est le grec qui est en train de parler là qu'est ce qu'ils ont fait c'est à dire toi tu te dis et un individu 400 millions dans son compte 400 millions tu évalues sans franc guiné plus de 3500 milliards juste toi tu vas même pas chercher à comprendre c'est vrai ou c'est pas vrai tu commences à voir la haine tu dis c'est bien fait le coup d'état tu commences à avoir de l'amour pour eux pourtant wow des menteurs ils ont tout cet argent ils sont incapables de payer les gens ils ont tout ça là ils sont incapables de payer il ya tout ça dans les caisses même la banque centrale n'a pas 20 mille dollars aujourd'hui en devise 20 millions plus tôt la banque centrale n'a pas 20 millions de dollars en devise mais ousmann gawal il n'hésite pas à mentir que oui c'est un de nos dignités avec les ousmann kaba un gros menteur lui il a un dossier de 3000 et de 330 milliards étudiants fictifs il est flancé il est flancé à bamako c'est eux qui parlent que nos cadres c'était aux mille milliards 100 millions de dollars mais les gens c'est à dire le guinéen le professeur va conner avec parfaitement raison que plus le le mensonge est grand le guinéen y croient c'est ça que plus le singe monte haut on voit son derrière au fur et à mesure que le le cnrd avance on est en train de voir leur mensonge vous vous mentez maintenant il dit ça oh il y avait ça sur le compte de l'autre il y avait ça sur le compte de l'autre mais tout ça pourquoi vous mentez de la sorte donc si on prend nos dignités là eux ils ont plus de 1 milliard c'est la guiné a un milliard aujourd'hui là qu'est ce qu'on ne peut pas faire avec ça la guiné aujourd'hui il ya plus de un milliard qu'est ce qu'on ne peut pas faire donc arrêtez vous vous connerie là voilà donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble kemoudoukouré mme trauré merci voilà d'un chez merci à vous faut des ousto amana keita merci mme trauré n'oubliez pas de laïque et je vous êtes aujourd'hui actuellement ils ont peur nos pages aujourd'hui c'est des espèces qui prennent quand nous sommes en direct pour perturber pour empêcher les gens de voir le direct c'est pourquoi après 30 minutes une heure deux heures trois heures vous voyez les directs pourtant vous êtes abonné ça ce n'est pas nous moi je ne suis pas sanctionné je n'ai pas d'infraction de facebook voilà je respecte tout sur facebook donc si vous ne voyez pas ce n'est pas nous quand vous voyez vous partagez dans tous les groupes voilà mme trauré alfa yaya bari et mamadou ali ou diallo merci à vous et brema kalil kamara voilà attendez le moody a bloqué oui celle guerrier merci mohamed kourouma merci à blay kondé on est ensemble le combat continue voilà c'est oui diallo merci à vous et brema diallo merci à vous capitaine alfaïs keïta merci mon frère zachary a bapitaba quoi est ce que un autre coup d'état nous arrange zachary a si moi si moi je pouvais le faire dès demain j'allais le faire voilà si moi je pouvais le faire j'allais le faire dès maintenant voilà mohamed sam kamara voici voici un vaut rien qu'on va travailler c'est pas ton père qui paye ma facture ici moi c'est ce que c'est quand je dis souvent vous êtes idiot là toi qui dis va travailler c'est il n'est pas je ne suis pas venu ici un jour pour me faire de la mendicité pour dire toi le moody là donne moi quelque chose quelqu'un qui vit aux états unis il roule voiture il a l'assurance ses deux téléphones il paie plus de 200 et quelques dollars comme facture par mois la maison plus de 1600 plus de 1600 la maison par mois toi tu le dis va travailler ce que l'huile gagne toi tu ne gagnes pas mais toi tu n'as rien à dire c'est qu'il dit là tu peux pas lui contredire c'est de venir t'asseoir va travailler mais c'est il faut être bête il faut être bête pour dire c'est genre de question va travailler il ne vient pas te dire quand je viens ici pour dire donnez moi ça c'est là tu dis va travailler là ça a un sens quand il vient mendicité pour dire oh donnez moi ça donnez moi de l'argent et contribuer pour moi je n'ai pas ça je peux pas payer ma facture là tu dis va travailler mais il faut être maudit il faut être bête pour venir t'asseoir ici pour dire ce genre de choses voilà